L'entrepreneuriat, l'une des stratégies préconisées par le gouvernement pour lutter contre le chômage en République démocratique du Congo. Par contre, les jeunes porteurs de projets connaissent un sérieux problème de financement pour la promotion de leur paiement. Brandissant le monde de garantie, les banques font malheureusement moins confiance aux demandeurs de prêts. Pendant que l'État pose le jalon d'un système qui rassure les entrepreneurs, ces dossiers de notre confrère Patrick Michel Moukou, il vous sera décortiqué tout à l'heure dans ces journales. Mais avant cela, suivons d'abord l'actualité. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ces journales magazines. Arrivé hier samedi à Kinshasa du président angolais Joao Lorenzo pour une visite officielle d'une journée visant à obtenir la désescalade entre la RDC et le Rwanda sur fond d'accusations mutuelles de collaboration avec le rebelle. La visite de Kinshasa intervient après une escale à Kigali. Il est allé de signaler que le président angolais a été reçu par son homologue congolais, Félix-Antoine Tchusse, qui est dit en tant que médiateur désigné par la SADEC et l'Union africaine pour cette désescalade entre les deux pays suivants. C'est le goût d'un week-end diplomatique annoncé en République démocratique du Congo, marqué par deux importantes rencontres au sommet à Kinshasa. A la suite de la situation sécuritaire à l'est du pays et pour tenter de faire avancer le processus diplomatique, après la désescalade entre la RDC et son voisin agresseur le Rwanda, le médiateur désigné par la SADEC et l'Union africaine, le président angolais Joao Lorenzo, est arrivé à Kinshasa dans la matinée de ce samedi 12 novembre. A sa descente d'avion par l'aéroport international d'Unjili, le président angolais a été accueilli par une délégation des membres du gouvernement conduite par le ministre congolais des droits humains, Albert Fabrice Puella. Et juste après, le cortège du président Lorenzo a pris la direction du palais présidentiel de la cité de l'Union africaine où l'attendait son hôte, le président Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo. S'en est suivi un tête-à-tête à huis clos de plusieurs heures entre les deux personnalités. A l'issue de leur entrevue, le vice-premier ministre, un ministre congolais des affaires étrangères et son homologue angolais se sont confiés à la presse pour fixer l'opinion sur l'initiative du président Joao Lorenzo qui, selon le chef de la diplomatie angolaise, a multiplié ces derniers jours des initiatives de rapprochement entre Kigali et Kinshasa dans le conflit qui oppose les deux pays. Qu'étant réuni dernièrement à Rwanda, le ministre des Affaires étrangères et des Relations extérieures de trois pays, c'était convenu qu'il fallait poursuivre tous les efforts revus dans l'affaire de route de Rwanda et aussi dans les communiqués conjoints de la commission mixte RDC Rwanda. Nous sommes tous conscients de la situation qui prévaut aujourd'hui à l'est de la RDC. Il est bien normal que le président Lorenzo, en tant que médiateur, adapte aussi son action à l'évolution de la situation. Pour sa part, Christophe Lutondoula a rappelé les différentes étapes parcourues jusqu'ici avec les engagements pris par Kinshasa et Kigali dans le cadre de la feuille de route de Rwanda et du processus de paix de Nairobi. On vous souviendra qu'il y a quelques jours, précisément la semaine dernière, il s'est tenu en Angola une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères de Rwanda, de la RDC, sous la médiation des ministres des Affaires étrangères de l'Angola. Et à l'issue de ces rencontres jumelées, un communiqué a été publié par les ministres des Affaires étrangères. En même temps, ils ont eu la chance, le privilège d'être reçu par le président Lorenzo, à qui ils ont fait la synthèse de leur discussion. Et le président Joao leur a demandé de bien vouloir en faire rapport à leur chef d'État respectif. Le président Félix-Antoine Tisekedi a remercié sincèrement son homologue et frère, le président Lorenzo, pour l'intérêt qu'il porte à la situation et à l'amitié entre la RDC et l'Angola et pour son implication personnelle afin de permettre au peuple congolais de retrouver tous ses droits en tant que peuple souverain et de créer des climats de confiance au sein de la région. Ce balai diplomatique prévoit pour la suite l'arrivée à Kinshasa du président honoraire du Kenya attendu dimanche dans la capitale. Wuru Kenyatta va rencontrer à son tour le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi Tulumbo, en vue de préparer la rencontre de Nairobi III avec les acteurs engagés dans ce processus de paix la dernière semaine du mois en cours. Et dans la même optique, les premiers soldats kenyans sont également arrivés hier à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, et c'est dans le cadre d'une force régionale est-africaine, alors que les forces congolaises affrontaient déjà le M23 au nord de la ville. Les hommes des troupes de l'armée du Kenya dédiés à la mission de l'Est-Africaine Community pour neutraliser les groupes armés sont arrivés à Goma ce samedi 12 novembre 2022 à bord des avions militaires du Kenya. Ces contégiens ont été accueillis par les autorités militaires de la République démocratique du Congo, dont les sous-chefs d'état-major en charge des opérations, général-major Chikou Uchitamboué et le lieutenant-général à Constance Dima Kongba, gouverneur du Nord-Kivu. Une présentation des troupes a été faite à l'aéroport international de Goma, avant de prendre la direction de leur campement. Le porté-parole des opérations Sokola 2, le lieutenant-colonel Edjike Kaiko donne l'essence de cette arrivée. Oui, il s'agit de l'arrivée des troupes kenyans, une arrivée qui s'inscrit dans le cadre, je ne sais pas, de la volonté du sommet et chef d'état à l'aéroport. Oui, ils sont ici parce que, comme vous l'aviez suivi, dans la feuille des routes, n'est-ce pas, du sommet des chefs d'état d'aéroport, les instructions, mais aussi les concepts étaient très clairs. Ils sont ici pour qu'ensemble, avec les forces armées de la République démocratique du Congo, nous puissions mettre hors d'état de nuire les 1, 2, 3 et les différents groupes armées qui mettent l'insécurité dans notre zone de responsabilité. D'autres contingents sont en train de venir, mais je pense que je n'ai pas encore le nom. Je dois vous donner une précision, c'est-à-dire, la mission des zones tampons, des zones d'interposition, n'est pas à l'ordre du jour. Les instructions des chefs d'état, mais aussi les concepts, sont très clairs. Les amis du Kenya sont ici à mission clairement offensée. Un moment intervient dans le but de restaurer la paix et anéantir les forces négatives, dont principalement les terroristes de 1, 2, 3. Entre-temps, la 16e édition du Petit Déjeuner de Prière à l'initiative de Maître Azarias Roubeiro a vécu à Béatrice Sotel. Des leaders politiques et religieux de Toubourg partageant la chrétienté y ont été invités. Un Petit Déjeuner de Prière dans sa 16e édition a été organisé par Maître Azarias Roubeiro dans une salle de Béatrice Sotel, politiquement incolore, car tous se sont retrouvés au pied de la croix. Avec pour thème le leadership selon les modèles de Jésus-Christ, sagesse et guérison de la nation, le Petit Déjeuner a réuni les différentes tendances politiques et les personnalités venues d'autres horizons. Les honorables députés choisis à dessein ont fait lecture des Saintes Écritures dans deux chroniques 1, 7 à 10, Apocalypse 22, 2, Daniel 12, 3 à 4 et Esaïe 62, 2. L'orateur principal, Roland Descorvets, prenant son exemple d'homme d'affaires prospère et d'un volontaire au service de la communauté, a développé le thème en mettant l'accent sur le Christ qui guérit le corps, l'esprit et l'âme. « Autant il le fait, il peut guérir la nation. » L'humilité, le pardon, la sagesse et la connaissance façonnent les bons leaders en famille comme en société, a-t-il dit. Dans la salle, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Bani Wessizeh, a fait la prière appelant au soutien des forces armées de la République démocratique du Congo. Marie-Olive Lembe Kabila, l'ex-première dame, s'était aussi jointe à ce petit déjeuner de prière, l'honorable Marie-Ange Mouchobekoa, l'ancien premier ministre, Bruno Tchibala Nzenze, sans être exhaustif. Une prière de clôture a été dite par maître Azarias Roubeirois, qui a rémis les autorités du pays entre les mains du Seigneur pour qu'il leur donne la sagesse de Salomon. La RDC en sortira grandie. Soutier au Fardessé, l'Alliance de démocrates pour l'émergence du Congo, partie chère à Placide Tchisumpa, témoigne son soutien indéfectible au Fardessé et au chef de l'État. Cet engagement a été rendu public à travers une déclaration. Les directeurs nationaux de l'Alliance de démocrates pour l'émergence du Congo, son président national et autorité morale, l'honorable Placide Tchisumpa Chakatumba, suivent avec une particulière attention l'évolution de la situation de la guerre réagiste à imposer à notre pays par les Rwandais à travers son groupe Rebel M23 et l'occupation d'une partie de la province du Nord Kivu et de l'Itourie par des groupes armés soutenus par les Rwandais et l'Ouganda. L'Alliance de démocrates pour l'émergence du Congo à DPEC, son président national et autorité morale condamne les silences coupables des Nations Unies et de la communauté internationale face à cette agression dont notre pays est victime. L'ADPEC salue les efforts que déploie son Excellence M. Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême dans la réorganisation de notre armée pour protéger l'intégrité territoriale et pour bouter hors de nos frontières l'ennemi de notre pays. L'ADPEC salue aussi les actions de bravoure et de patriotisme que mènent le FRDC sous la vision éclairée du président de la République, chef de l'État, magistrat suprême. L'ADPEC encourage le FRDC à poursuivre la chasse de l'ennemi dans les collines et dans l'eau jusqu'à son dernier retranchement car celui qui garde l'ennemi est aussi notre ennemi. L'ADPEC invite le peuple congolais à soutenir le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo et son gouvernement dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde dans leurs efforts qu'il ne cesse de déployer pour protéger l'intégrité du territoire et pour bouter hors du territoire national l'ennemi, promesse de sa campagne. Et exprime sa compassion vis-à-vis de nos compatriotes du Nord qui vous aidez l'Itourie, victimes de cette guerre injuste. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, que vive nos vaillants FRDC, nous vous remercions. Au chapitre de la politique toujours, notons que le professeur d'autres scientifiques, cadre de l'UDPS, c'était un matinée scientifique sur la promotion de valeurs républicaines pour la défense de la patrie. Ces enseignants des universités proposent l'insertion de courses sur le patriotisme dans les programmes nationaux d'enseignement. Pendant cette période d'agression rwandaise, la République a besoin des patriotes pour sa défense. C'est dans cette optique que le corps de l'élite scientifique de l'UDPS a organisé cette matinée scientifique pour sensibiliser sur la promotion des valeurs morales, éthiques et républicaines et particulièrement le patriotisme. Pour l'orateur du jour, professeur à l'Université libre de Bruxelles, Marcel Mbiangandou, cadre de l'UDPS, le patriotisme doit être enseigné à l'école pour former des bons citoyens capables à défendre les pays et mener également des campagnes de changement des mentalités pour excuper des antivalés qui rongent notre société. Ce terme-là correspond très bien à la situation que connaît notre pays actuellement. Vous avez suivi le discours du président de la République à la nation. Il n'a pas manqué d'évoquer ce terme de patriotisme qui doit mobiliser tous pour défendre l'intégrité et la souveraineté de notre pays face aux agressions extérieures. Pour les coordonnateurs nationaux de cette structure, docteur Soft Moukouna, le moment est venu pour que les Congolais prouvent à la face du monde leur attachement au pays. Nous devons tous nous mobiliser pour accompagner ceux qui défendent les pays au prix des sacrifices suprêmes, la religion. Même notre santé, notre bien-être, dépendamment du bien-être de ces pays. Les corps de l'élite scientifique est un organe spécialisé du parti présidentiel engagé dans la recherche des solutions aux problèmes de la société. Modernisation de la RTNC, un premier lot de matériel composé essentiellement de régimes mobiles a été réceptionné par le directeur général de ce média public, Abelide Bunga. Suivant. De matériel audiovisuel de dernière génération réceptionné par le directeur AI de la RTNC, au grand bonheur de ces quelques cadres, d'un technicien représentant les Studio Tech avec qui la chaîne nationale a signé un partenariat. La Studio Tech soutient la RTNC dans son projet d'amélioration de services et de rendu en ce qui concerne ses émissions et sa diffusion. Et ainsi, nous avons pu conclure avec la RTNC et particulièrement avec la RTNC et le gouvernement congolais afin de fournir un matériel de dernière génération. Donc la RTNC n'aura rien à envier à une quelconque télévision dans le monde. Nous aurons des formations et le génie congolais pourra développer cela à sa manière. Et le premier lot consiste à des régimes mobiles. Donc vous pouvez faire des reportages sans le réseau airsien. Donc ça sera par satellite et en direct, comme vous voyez dans les films, les reportages en direct. Donc ça c'est le premier lot. Il y aura un deuxième lot. Et le quart de reportage est déjà en train d'être monté parce que ça demande de travail. Et la demande de la RTNC était très spécifique. C'est ainsi que nos techniciens en Belgique sont en train de monter le quart pour que ça soit livré à temps. Donc normalement, nous pouvons attendre le quart vers janvier, février. Ces premiers lots de matériel sont constitués de trois palettes contenant une caméra 4K, deux trépieds, ordinateurs et régies déchargées sous le regard fier de Belidebunga. Tout le monde se souviendra que nous sommes allés en Belgique pour visiter les studiothèques qui fabriquent ce matériel audiovisuel. C'est très longtemps qu'on n'a plus jamais eu ces outils de travail modernes. Nous acquisons un grand retard sur le plan technologique. Peut-être de trois ou quatre générations. En attendant que l'État prenne en charge, nous-mêmes, à l'interne, nous avons décidé de faire un plan, un montage financier qui nous a permis d'arriver justement à ces résultats. En fait, c'est un lot, c'est le premier lot. Environ une tonne. Un deuxième et troisième lot de matériel sont attendus dans le prochain jour et suivis d'une formation de remise à niveau de agents utilisateurs de ces matériels, tels que voulus par le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement, qui tient à la modernisation de la chaîne nationale, miroir de la RDC. Le président de la République garant de l'unité nationale a reçu les notables représentants de communautés Utu-Etsuti venus lui exprimer leur soutien après son appel à la mobilisation générale dans son discours à la nation. Au cours de la semaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi-Tchilumbo, a également visité le grand chantier de construction du centre de finances à La Gombée, la semaine du président avec notre confrère Jean-Pierre Kibam de Soumouissa. Dans la commune de La Gombée, au niveau de l'espace compris entre le ministère des Affaires étrangères et la ténée de La Gombée, des infrastructures gigantesques sont en train de sortir des terres. Il s'agira de cinq meubles qui vont abriter le centre des finances, le centre des congrès et un hôtel cinq étoiles. Sur le chantier, les travaux s'exécutent à pas de géants. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi-Tchilumbo, artisan du programme de développement de la RDC, est descendu sur le terrain pour s'enquérir personnellement de leur état d'avancement. Sur place, deux tours jumelles en construction de 20 à 16 étages abriteront tous les services des ministères des Finances et du budget. Le chef de l'État s'est rassuré des conditions de travail des ouvriers congolais avant de s'entretenir avec les responsables de l'entreprise Turc, Mille Veste Compagnie, qui construit le grand ouvrage. Après son adresse à la nation du 3 novembre dernier, le président de la République garant de l'unité nationale, Félix-Antoine Tshisekédi-Tchilumbo, a, dans un souci, de préserver la cohésion nationale, reçu tour à tour à la cité de l'Union africaine, les représentants des communautés où tout est aussi parmi lesquels des sénateurs et députés nationaux et provinciaux. Avec ses interlocuteurs, le chef de l'État, père de la nation, a échangé sur les voies et moyens de renforcer l'unité nationale qui recommande, comme il l'a souligné dans son message à la nation, de bannir les fléaux des discriminations ethniques, des stigmatisations physiques, du délit, des facies et des valléités séparatistes de certains esprits égarés. Les représentants de deux communautés sont venus apporter leur soutien total au chef de l'État. Ils l'ont remercié pour son appel à la mobilisation générale et ont réaffirmé leur amour du pays, leur engagement à défendre la souveraineté nationale. Les notables autour ont vivement salué l'engagement et la détermination du président de la République dans la recherche des solutions de restaurer la paix dans l'est du pays. Les représentants de la communauté toussus ont pour leur part condamné ceux parmi eux qui ont pris les armes contre la patrie. Ils ont dénoncé l'amalgame fait entre toussus Congolais et les théoristes du M23. Ils se disent fidèles à leur pays, la RDC, et rejettent les manipulations du Rwanda qui imposent une guerre injuste à la République démocratique du Congo. La mobilisation en faveur de faire décès les débuts de la COP 27 à Charme et Cheikh en Égypte ainsi que le rôlement de dizaines de milliers de jeunes dans l'armée sont entre autres des sujets qui ont marqué la semaine qui s'achève. résumé de la semaine enceinte avec Édith Tchelle. Suivant. L'actualité de la semaine dernière est restée dominée par l'abondante mobilisation à travers le pays. Dans tous les sens, chacun comme il le pouvait exprimer le soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et à son commandant suprême. Les déclarations de soutien ont fusé de partout et les marches se sont enregistrées sur l'ensemble du pays. Un seul mot à la bouche, non à l'agression par le Rwanda à travers le M23. Sur les théâtres des opérations, le M23 était sous le feu. En début de semaine, les Sukhoi 25 ont effectué quelques frappes chirurgicales. Le M23 s'est rendu à l'évidence que le dialogue et les négociations dont il rêvait étaient une chimère. Les époques sont différentes et la seule solution est la reddition. Les localités les unes après les autres sont passées aux mains des phares d'essai. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo s'est fait sentir encore une fois de plus. Des milliers des jeunes Congolais du nord comme du sud de l'est comme de l'ouest ont décidé de servir sous les drapeaux répondant à l'appel du président de la République Félix-Antoine Tisekidi. Ils sont arrivés à leur centre de formation disséminé sur le territoire national. L'immensité du pays, les richesses dont ils régorgent, les convoitises des voisins insatisfaits de leurs conditions ne laissent pas de choix à la République démocratique du Congo. Il faut se mettre à la hauteur de la menace. Le chef de l'État a donné le temps et le peuple a répondu présent. La semaine, c'était aussi les débuts à Charmelchec en Égypte. Dès la conférence des partis COP27 et la République démocratique du Congo était bien présente. Le pays solution au réchauffement climatique était conduit par le premier ministre en chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde qui représentait le président de la République Félix-Antoine Tisekidi. Dans sa suite, la vice-première ministre ministre de l'Environnement et Développement Durable, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, le ministre de l'Industrie et le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement. Devant les leaders mondiaux, le chef du gouvernement congolais a rappelé aux pollueurs qu'ils doivent payer pour que la République démocratique du Congo, à l'instar d'autres pays africains, continue à protéger ses tourbières, sa forêt et autres. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies conduite par Michel-Xavier Diang était à Kinshasa pour analyser la situation d'insécurité dans l'Est en vue de faire un rapport éclairé au comité de sanctions. À la chambre basse comme à la chambre haute du Parlement, elle a rencontré Modeste Bahatiloukibo et Christophe Mbosokodiaponga. Elle a insisté sur le fait que la République démocratique du Congo n'était pas sous embargo mais a affirmé que le fournisseur avait l'obligation de déclarer au Conseil de sécurité les types d'armes achetées par la République démocratique du Congo. Des affirmations qui ont contrasté avec les éclaircissements du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundoulapeniapala lors du briefing organisé par le ministre de la Communication et Média porte-parole du gouvernement. La République démocratique du Congo est sous embargo subtil sur ce marché frileux. Personne ne veut avoir des problèmes avec les Nations Unies en vendant des armes à la République démocratique du Congo. Pendant ce temps-là, le M23 s'est fait ravitailler par le Rwanda qui peut acheter les armes sans aucune condition auprès des fournisseurs. Et au cours de ce briefing, le ministre de la Communication et Média porte-parole du gouvernement a démontré que le président de la République n'avait jamais signé aucun accord avec le Rwanda. Cela ne relève pas de ses compétences du président de la République. Les accords lui attribués ont été signés au vu et au sud de tous à l'hôtel Serena de Gouma par les ministres concernés. Dans le Congo central, un événement important a eu lieu. Les travaux préliminaires des constructions du port en eau profonde ont effectivement commencé. Le ministre des Affaires foncières Sakumbi Molendo, la vice-ministre de la Défense Serafine Kiloubou et le grand air du Congo central Guy Bandou étaient sur les sites pour le lancement de ces travaux. Je le disais tantôt à l'ouverture du journal, à l'instar de certains pays africains, la RDC est en voie de faire du secteur de l'entrepreneuriat de jeunes un véritable lévier de développement. Mais face à l'ambition, un de fi s'est présent, c'est celui du financement brandissant le manque de garantie. Les banques font moins confiance aux demandeurs de prêts pendant que l'Etat pose progressivement les bases d'un système qui rassure les jeunes entrepreneurs. C'est un dossier de notre confrère Patrick-Michel Moncouille. Dans les locaux de cet incubateur, Laetitia, 26 ans, passe des heures devant son ordinateur même le week-end. Actuellement, je suis en train de mettre en place mon business plan modèle ANAPI. J'ai fait la demande auprès de l'ANAPI pour bénéficier de l'exonération. Je dois mettre en place un business plan mais il y a un modèle spécifique pour l'ANAPI. C'est sur ça que je suis en train de travailler ici à Echango. Si c'est du jeune entrepreneur et si déterminé à obtenir ses exonérations auprès de l'ANAPI, c'est parce qu'elle a un délai de janvier 2023 pour réaliser son projet d'installation d'une usine. Effectivement, j'ai bénéficié d'un fond du FOGEC. C'est un prêt de 15 000 dollars afin de démarrer mon usine de fabrication des cure-dans. Derrière cette facette qui reflète l'appui de l'État au secteur, des nombreux jeunes sont désespérement encore à la recherche d'un financement pour leur projet. J'ai réalisé un projet où je suis passée de l'info de l'autotip pour l'autotip et là, je me suis passée à la réalisation. Mais malheureusement, je suis bloquée parce qu'il me manque du frais garante sage. L'option de prêt en banque qui est pourtant la plus explorée semble être compromise. Entre taux d'intérêt et manque de garantie, les banques ont désormais la main lourde. Aujourd'hui, quand on parle de crédit en RDC, on parle également de garantie. Les gros acteurs ont suffisamment de garantie. Les PME, à partir d'un certain niveau, n'ont peut-être pas de garantie. Alors, à partir d'un sens, je prends une hypothèque et que pour réaliser l'hypothèque, c'est tout un combat, le banquier va réfléchir deux fois. A l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat, on pense qu'il existe bien une solution à la question. Les banques commerciales sont généralement frilées parce qu'on doit tenir compte des risques liés aux projets qu'on veut développer. Ils seront toujours hésitants pour accorder, mais je pense que la présence du fonds de garantie va faire du bien au secteur parce que le fonds va, de manière silencieuse, essayer de couvrir, minimiser ses risques, si pas totalement à 100%, mais également à 70% ou selon les cas. Ça permettra finalement aux banques d'être un peu sécurisées par rapport au financement des jeunes. Si les entrepreneurs déjà à l'œuvre ont plus de chances d'obtenir de prêts, ceux qui n'ont que de projets sur papier sont les plus vulnérables. Selon le DG de l'ANADEC, il leur faut de fonds d'amorçage de la part de l'État. Autre ce dispositif institutionnel, les jeunes doivent faire preuve d'ingéniosité pour mettre de leur côté toutes les chances d'obtenir un soutien financier. Généralement, les entrepreneurs qui se plaintent trop sont des gens qui n'ont pas forcément commencé quelque part parce qu'il faut d'abord t'organiser et faire en sorte qu'on puisse t'aider. Et même si tu veux qu'on t'aide, toi-même, tu dois d'abord avoir débuté quelque chose. Tu dois avoir un produit ou un prototype. Un jeune qui a un projet, qui a un projet intéressant, je pense que la première demande serait déjà à même de pouvoir lever les prévues fonds au niveau de la famille, de son environnement, quitte à développer son projet. Une fois qu'il a les produits qu'il met sur le marché, il a tâté le marché, il a déjà de la clientèle. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il peut facilement se présenter au prix d'une banque. Avec les mesures prises par l'État et l'engouement des jeunes, le secteur de l'entrepreneuriat peut en lui seul garantir le développement de la RDC. Il suffit d'y croire et y mettre du sérieux. Après plusieurs années dans l'obscurité, l'avenue Bypass de nouveau éclairée grâce à l'opération de l'électeurage public que poursuit le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tilingo Bilambaka, un ouf de soulagement pour la population environnante, longtemps victime de plusieurs actes de vandalisme dû au manque de l'extricité sur cette voie. Willy Atunakov nous en dit là. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tilingo Bilambaka, visiblement très déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État visant l'amélioration des conditions sociales des Congolais, a procédé jeudi 10 novembre 2022 au lancement officiel de l'éclairage public sur l'avenue Bypass dans son tronçon situé entre place échangeur délimité et le rond-point Gaba. Il s'agit de la continuité de notre opération de clérer suffisamment la ville de Kinshasa. Quand nous avons pris la ville de Kinshasa comme gouverneur, il y avait une absence de l'éclairage public. Il n'y avait que 7 lampes qui s'allumaient. Aujourd'hui, je pense que la ville est suffisamment éclairée, surtout les annues principales. C'était la grande joie de la population riveraine Riverelle-en-Liès. Bypass était dans le noir. Dernièrement, un gros véhicule s'est renversé par manque de lumière. L'éclairage public va réduire les accidents et les circulations dans la capitale. Nous souhaitons fictueux mandat au gouverneur. À en croire le premier citoyen de la capitale, RD Congolaise, la deuxième phase des travaux d'éclairage sur l'avenue Bypass interviendra la semaine prochaine à partir du rond-point-gaba jusqu'à la cité verte avant de se poursuivre sur la route Matadi jusqu'à Binza-Ozone ainsi que sur d'autres artères principales telles que l'avenue des Poids-Lourds dans la commune délibérée. Au chapitre de la religion, notez qu'il y a changement à la tête de la convention des serviteurs de Dieu pour la paix et le développement. Son éminence, Samuel Massoumboukidi, prend désormais la tête de cette convention en remplacement du pasteur Théodore Mougalou. L'homme de Dieu a dit à citer cette lourde tâche pour orienter les Congolais dans la recherche d'une paix durable. Porteuse de la bande nouvelle, la délégation de la convention des serviteurs de Dieu pour la paix et le développement de la République démocratique du Congo a eu une séance de travail avec son éminence Samuel Massoumboukidi, rencontre à l'issue de laquelle l'annonce du choix du chef spirituel et de la communauté Massoumboukidi pour conduire la CSD. Ambassadeur universel de la paix, son éminence Samuel Massoumboukidi est donc le nouveau président par intérim de la convention de serviteurs des dieux en remplacement de l'ambassadeur et pasteur Théodore Mougalou. Les dévolus jettés sur le chargé de la purification du sol congolais pour prendre la destinée de la CSD n'est nullement le fruit du hasard a indiqué son secrétaire général. Son éminence Massoumboukidi est un homme intelligent et très spirituel. C'est ce que j'ai remarqué. C'est un homme simple. Engagé dans l'œuvre pastoral pour le bien-être du peuple de Dieu l'autre du jour s'est disposé à porter cette lourde charge. Pendant qu'on se tire la peau il y a nos fidèles qui pleurent il y a nos fidèles qui meurent en tant qu'humains je ne peux pas rester le bras croisé. Profitant de leur présence à la terre sainte de Myongo les hommes des dieux membres de la convention de serviteurs des dieux pour la paix et le développement de la RDC se sont inclinés au mausolée du père fondateur du Massamboukidisme au celui sur qui la communauté doit sa doctrine. Vous l'avez appris sûrement à travers le média l'ancien porte-parole du chef de l'état Tarsis Kasungo Mwemba Yamba Yamba ne plus il a rendu l'âme hier l'avant-midi à l'âge de 70 ans de suite d'une maladie à la clinique Galima et son corps gardé à la morgue de cette même clinique né en octobre 1952 au Katanga il a été nommé porte-parole du chef de l'état le 21 avril 2019 avant d'être nommé à l'agence congolaise de presse comme président du conseil d'administration et fut aussi journaliste à la RTC et à la RFI. Mesdames et messieurs c'est par cette note triste que nous mettons un terme à cette édition du journal mais avant de nous quitter voici le rappel de titre l'entrepreneuriat l'une des stratégies préconisées par le gouvernement pour lutter contre le chômage en RDC les jeunes porteurs de projets font face à un sérieux problème de financement pour la promotion de leur PME brandissant le mode de garantie les banques se fient ou fait moins confiance aux demandeurs de prêts pendant que l'état pose le jalon d'un système qui rassure les entrepreneurs vous avez suivi dans ces journales ces dossiers de notre confrère Patrick Michel Moukoui encore une fois merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur la nationale à 13h30 je serai relayée sur ce plateau par notre consoeur José Bahitouambo d'ici là passer une excellente journée dominicale en compagnie de nos programmes sur la télévision nationale à leur croire